— Oui. Bon. Mais ça a été un travail quotidien pour permettre à ce groupe d'être dans un premier temps beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus strict sur le plan défensif. Après, je pense qu'offensivement, il y a de l'amélioration dans ce que l'on met en place. Il nous manque peut-être un peu de qualité technique pour terminer nos actions. Après, il faut continuer en ce sens pour justement ne pas sombrer à nouveau dans une série qui pourrait encore plonger le groupe dans le doute. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces résultats et avec les contenus qui ont été les nôtres sur ces dernières rencontres, j'ai le sentiment que les joueurs ont réellement pris conscience de ce qu'il fallait faire sur un terrain, notamment dans ce championnat de Ligue 2, pour pouvoir être plus performant. — Quelle correction reste uniquement offensive ? C'est ce que tu disais il y a quelques minutes ? — Il y a toujours, sur le plan défensif, on a toujours des choses à rectifier. Mais je pense que c'est un travail, quoi qu'il en soit, de toute manière, quotidien qui va nous permettre d'être de plus en plus performant. Après, des erreurs, on en commettra encore. Il n'y a pas de souci, parce que le football, il y a des adversaires aussi qui nous posent des problèmes. Donc c'est les limiter au maximum. Ça, c'est le travail quotidien. Et après, sur le plan offensif, encore une fois, c'est la répétition de nos schémas de jeu, de nos déplacements, mais aussi l'application technique et arriver à percevoir vraiment ce qu'au niveau du staff, on veut mettre en place. — C'est intéressant pour toi au niveau de ce groupe qui répond dans l'ensemble présent ? — La concurrence dans un groupe, à partir du moment où elle est saine, elle est stimulante et elle tire tout le monde vers le haut. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans un mixte avec des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience et d'autres, des jeunes joueurs, on arrive à instaurer cette concurrence. Et encore une fois, je pense que le fait d'obtenir ces résultats avec cette concurrence, ça demande à chacun des joueurs de donner le maximum d'entraînement pour pouvoir avoir le temps de jeu souhaité. — Quel match tu t'attends face à cette équipe de Concarneau qui a l'air plutôt valeureuse, je dirais ? Est-ce que c'est un peu ton impression ? — C'est pas sainement valeureuse. Je pense que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon, qui aime avoir la possession, qui techniquement est assez à l'aise. Donc il va falloir être, on parlait de l'aspect défensif, être ultra rigoureux face à cette équipe, ne pas penser que ça va être plus facile qu'un autre match par rapport au fait que ce soit un promu, bien au contraire. C'est une équipe, c'est une région de football où il y a beaucoup de joueurs de qualité et qui aiment le beau football, mais qui, à côté de ça, est une équipe de tempérament. Donc les deux associés, ça peut être très dangereux pour nous si on y va de manière trop libérée, la fleur au fusil. — On le prépare tranquillement. Après le match de pause week-end, on est sur une bonne série. Donc on va essayer de la continuer le plus longtemps possible. — Non, non, pas du tout. C'est un promu. On a commencé à regarder les vidéos sur eux et tout. Et c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui est en confiance aussi par rapport à leur montée de l'an dernier. Donc ça va être un match compliqué. — Comment vous abordez alors ce match contre Concarneau demain ? — Collectivement, avec l'envie de bien faire, avec l'envie de ramener quelque chose de là-bas pour garder, comme je dis, notre série positive et essayer encore de grappiller des points. Je pense qu'on peut passer, je crois, 5e, j'ai vu. Donc c'est important. Mais avant de parler du classement, je pense que c'est bien de garder notre ligne de conduite et de, encore une fois, être solide défensivement. Parce qu'on sait que, comme je l'ai dit, si on est solide défensivement et encore plus à l'extérieur, on sait qu'on va ramener des points et qu'au classement, ça va se voir de suite. C'est bon. C'est bon. Merci.